Libre au fiscal, quelques exercices sur les opérateurs de base. Enfin, un exercice sur les opérateurs de base. Vous trouverez cet exercice dans la description. En cliquant sur le lien dans la description, vous arriverez à télécharger ce petit exercice. Alors, il est très court, mais plus tard, vous verrez qu'il y aura des exercices un peu plus longs. Donc, c'est toujours pratique de s'entraîner sur mes vidéos avec les exercices sous les yeux. Ce que j'aimerais faire, c'est calculer la valeur future d'un capital. Imaginons que j'ai 6 000 euros, que je souhaite placer. J'ai un placement magique qui est de 12% par an. Donc, si je place 6 000 euros à 12% par an pendant 12 ans, j'aimerais savoir quelle somme je posséderais. Alors, j'ai mis toutes les valeurs dans un tableau de calcul. Et il va falloir appliquer la formule de calcul qui me permettra de trouver cette valeur future. Cette valeur future va s'appliquer grâce à une formule. va se calculer grâce à une formule qui est V est égal à C, facteur de 1 plus I à la puissance T. Alors, nous allons le noter parce que ce n'est pas forcément évident. La formule de maths, telle que vous la trouveriez dans un document, dans un bouquin, dans un livre de mathématiques, serait celle-ci. V est égal à C, facteur de 1 plus I à la puissance T. Alors, puissance T, on va essayer de le faire. Donc, je vais sélectionner la petite lettre T. Ensuite, on va aller dans format, texte et là, on va essayer de mettre l'exposant. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Ce que je fais, ça permet juste d'avoir la formule sous les yeux et là, la formule, elle est bien écrite. Donc, comment je fais pour recopier cette formule de maths dans cette cellule B4 ? Alors, je vous ai dit que tout calcul commençait par égal. Ensuite, on va aller chercher le capital C, qui se trouve ici en B1, facteur 2. Alors, facteur 2, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il faut vraiment lui préciser que l'on va faire une multiplication. B1 multiplié par, ouvrez la parenthèse, 1 plus I, c'est le taux d'intérêt, taux d'intérêt annuel, 12%. Fermez la parenthèse, puissance 12, donc puissance B3. Puissance, je vous avais dit que c'était l'accent circonflexe. Il faut appuyer deux fois sur cet accent circonflexe. Ensuite, on en efface 1 et on clique sur B3. Et là, nous avons recopié cette formule de calcul-là, ce qui nous donnera un résultat de 23 375,86 euros. Alors, je vous ai présenté un petit élément de mise en forme avec le t à la puissance. Ici, c'est pareil. Peut-être que là, j'aimerais avoir un montant en euros. Donc, pour avoir un montant en euros, il va falloir appliquer une mise en forme. Nous avons ici un petit billet de banque qui se trouve là, appliquer le format monnaie. Et vous voyez que, qu'est-ce qu'il fait ? Il applique un espace tous les trois chiffres et il met deux chiffres après la virgule et rajoute le symbole euro. A vous, après, de dire si vous le souhaitez à gauche ou à droite. Alors, moi, je vais peut-être le réaligner à droite pour avoir un alignement correct de mes virgules. Voilà. Ce petit exercice nous a permis de faire un résumé de l'ensemble des opérateurs de base que nous avons vus dans la vidéo précédente. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Bon, on ne les a pas tous vus. On a vu la multiplication, on a mis l'addition et la mise à la puissance. Mais le principe est le même pour les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501